Breden, c'est la ville de toutes les audaces. On y arrive en tram, en famille, avec la tente de camping ou en voiture avec les planches à voile sur la galerie. Cette petite station côtière sur laquelle est nichée le Twint vous autorise à tous les sports nautiques. Le surf, le kite, le catamaran. Il ne vous reste plus qu'à venir y goûter, au creux des dunes. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes à Breden et nous allons préparer ensemble une tartine de cabillaud, tomate et basilic. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a besoin d'un beau cabillaud bien de chez nous. On a un petit peu de vinaigre, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre, des tomates, du basilic et un bon pain de campagne. Alors, le principe est simple, c'est toujours une technique et pas une recette. Donc on va découper les tranches qui font à peu près un centimètre. Voilà, et ensuite pour le protéger et pour faciliter un petit peu la cuisson, on coupe en suivant la taille des morceaux de poisson. Un petit peu de sel, un petit peu de zeste de citron. Voilà, et on va déposer ça tout simplement sur le grill. Alors, on va le laisser cuire d'un seul côté, ça évite de le dessécher. Pendant que le cabillaud est en train de cuire vraiment uniquement d'un côté sur la petite feuille de papier, on va prendre une tranche de pain. Donc on fait un demi centimètre, on essaye d'être bien régulier. Voilà, ça c'est parfait. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Et vous venez, regardez, ça c'est l'avantage. Regardez comment je peux bouger le poisson sur un grill. Voilà, et quand c'est grillé, hop, directement sur la planche. On va prendre les tomates. On va simplement faire ici... On va garder les tomates au centre. Alors juste avant de mettre le poisson, on va mettre nos feuilles de basilic ici. Voilà, on a une cuisson maintenant du poisson qui est encore irisé dessus. Donc on le sort, on le met, et là, directement, hop, sur la tartine. Ensuite, on va venir terminer en prenant un petit peu de notre vinaigrette et en la mettant dessus. Voilà, donc encore une fois et toujours, c'est une technique de préparation. En tout cas, c'est là pour vous inspirer. Vous pouvez remplacer le cabillaud par du rouger, par tous les poissons bien de chez nous qui sont toujours, bien sûr, délicieux. Et si vous ne vous sentez pas l'âme de cuisiner, venez passer vos vacances ou venez passer un week-end à la côte. Et je suis certain que vous trouverez un bel établissement qui vous servira de super préparation à base de poissons bien de chez nous. Et n'oubliez pas, prenez les photos et envoyez-les nous sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.